Salut ! Super plateau cette année, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde qui viennent à la méga. Je pense qu'ils ont bien géré au niveau le calendrier. Le plateau de cette année il fait peur, dimanche ça va être... On va trembler au départ, il y a du beau monde, il y a pas mal de furieux en plus on va dire. Samy, le François Behimet, Damien Autanté, Ogalli, Spencer White, vraiment plein plein de monde. Une des plus grosses années je pense donc ça fait plaisir, ça veut dire que les gars veulent venir se fronter entre eux. Donc ça on est venu au niveau, c'est toujours cool quoi. Ça va le faire, ça va le faire. Il y a moins de neige que d'habitude, il y a juste un éveil là au début. Mais c'est toujours aussi physique finalement cette qualif. Donc je ne peux pas le prendre avec des pincettes parce qu'on peut vite regarder sur la grande mine. Il faut juste rouler cool, fun et puis voilà. Grand Soleil, ça déjà une marque de gros points. On ne va pas se mouiller et puis la qualif c'est toujours le parcours identique qui est magnifique. Il y a quand même pas mal d'incertitudes avec le départ et tout. Puis c'est quand même... C'est presque plus... Ça tape plus à la qualif, c'est un peu plus d'âge, plus engagé que finalement que la méga. On va un petit peu stressé quand même. J'ai une vague qui va quand même assez vite. Et puis toujours le mass start, ça met un peu de pression. Donc vivement que ça soit parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On yi ! On yi ! On yi ! C'est bon ! Les qualifs de la Méga, c'est... Je pense qu'il faut les prendre chill un peu. Tu vois, il faut jamais trop s'enflammer. C'est assez chaud tout le temps. C'est une course où on peut pas trop se donner d'objectifs. J'ai essayé de partir un petit peu devant. Donc à la sortie de la première piste 4x4, j'étais en tête. Comme ça, ça me permettait d'être assez tranquille, rouler à mon rythme. Je suis authentique physiquement, je suis pas très en forme ce week-end, alors je préférais garder un petit peu des cartouches de côté. C'est une discipline à part entière, le VAE. Et ça va se développer d'ici les prochaines années. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur. C'est les jeunes, je pense, qui vont nous montrer comment rouler sur un glacier avec un électrique. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On a beaucoup moins besoin de la batterie, mais ça reste technique et aussi physique, parce qu'on venait beaucoup au-dessus de 25. Donc ça va aussi être une belle épreuve aujourd'hui. Je suis vraiment là pour prendre du plaisir, pour m'amuser, pour passer une super course avec toutes les filles. Pas de pression, c'est que du bonheur. Je suis très excitée pour le premier Mega. Et c'est sûrement va être fou, et on espère que nous pouvons le faire en un peu. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le glacier, parce que j'ai eu ce sentiment de « ça y est, enfin, j'arrive à faire un glacier correct ». Et donc ensuite, je sors en tête du glacier dans une partie technique où je me suis dit « lâche tout, t'essayes de creuser l'écart avant la montée qui n'est pas du tout mon point fort ». Et donc je bascule en haut de la montée en tête et je conserve mon avance jusqu'à la fin. Donc ouais, stratégie payante et une belle course pour moi. On est sur la plateforme d'envol de la Megavalanche 2017. Dans quelques minutes, le départ de la Megachallenger, 1600 candidats au Grand Frisson, presque 40 nations. C'est vraiment le lieu où tous les passionnés de glisse et de descente se retrouvent une fois l'an pour se lancer dans cette aventure. Sous-titrage ST' 501! Sous-titrage ST' 501 J'ai pris le vélo, j'ai commencé à monter, j'ai vu que les télécabines étaient fermées et j'ai dit tiens c'est bizarre parce que tous les autres auraient dû déjà embarquer et puis on est arrivé en cabine, on a vu que tout était bloqué on a attendu impatiemment des nouvelles pour voir un petit peu ce qui se passait et on a appris que le départ allait être décalé donc tout le monde je pense est un petit peu déçu mais voilà, on va quand même j'espère prendre du plaisir à partir tous ensemble il y aura un petit peu moins de dénivelé, ce sera un peu plus court mais j'espère qu'on va bien se parler ça va être dommage parce que ça c'est le jeu ça va être rigolo quand même si tu ne la fais pas, tu n'es pas à demain donc on va se faire plaisir, faire des belles images on va transpirer parce que là on va transpirer voilà on fait quoi ? et bien j'ai gagné on va monter là-haut en vélo et on va partir un peu plus haut pareil mais il n'y a pas le petit glacier donc ça change un tout petit peu mais bon on va tout donner quand même, on est là pour ça ça risque d'être un beau chantier si ça ne s'étire pas avant de rentrer dans le technique ça va faire mal mais pas de la même façon c'est parti ! 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 je suis super content là mes gars c'est la course à gagner donc ravi c'est ma cinquième participation c'est que la deuxième fois que j'y arrive en bas c'est cool et on ne peut jamais savoir qui va gagner le départ est tellement à l'attente c'est un super départ j'ai parti fort la belle bagarre avec Thomas Kourou Et j'ai fait l'effort dans la bosse, j'ai eu plus d'énergie et ça m'a permis de basculer à haut en tête et ça c'est un avantage, c'est cool.